Un nouveau départ, c'est un grand mot. La rencontre a surpris parce qu'on ne s'attendait pas en réalité à ce que les deux leaders se parlent, se serrent la main, même si la poignée de main n'était pas extrêmement chaleureuse, pour être honnête. Mais le fait qu'ils se parlent est effectivement une nouveauté. Bon, ça ne règle rien, ça ne règle absolument pas le conflit autour des îles en question. Ce que cela montre, à mon avis, c'est que les leaders de part et d'autre ont pris conscience qu'il était totalement stérile de maintenir cette tension entre les deux pays et que, finalement, ce sont les intérêts économiques qui priment. Les relations économiques sont extrêmement étroites entre les deux pays et cela ne sert à rien de laisser la situation politique envenimer ces relations. Le ralentissement de l'économie chinoise est en fait un ralentissement tout à fait naturel. Il est assez normal qu'une économie ne puisse pas maintenir un taux de croissance à 10% pendant des décennies. Il est d'ailleurs assez étonnant que la Chine soit parvenue à maintenir un taux de croissance aussi élevé pendant aussi longtemps. Suite à la crise de 2008-2009, il y a eu un ralentissement, la Chine a répandu à ce ralentissement en boostant son économie par un grand programme d'investissement. Désormais, elle a décidé de renoncer à ce soutien un peu artificiel de la croissance et donc la croissance s'est assez naturellement ralentie. L'impact est essentiellement un impact politique. Pour le pouvoir en place, il est difficile maintenant de faire en fait accepter ce ralentissement par la population et il y a un risque de perte de légitimité en quelque sorte du pouvoir. Et c'est donc sur le plan politique que les implications sont les plus importantes. Pour le reste du groupe des BRICS, l'impact est assez faible. La seule chose, c'est que le rôle éventuel de leader joué par la Chine a pu être un petit peu entamé. Mais dans la mesure où la croissance est encore plus faible dans les autres BRICS, la Chine reste encore l'économie la plus florissante du groupe. La Chine est effectivement très intéressée par l'Afrique pour de multiples raisons. L'Afrique, c'est un marché potentiel, d'autant plus que maintenant, un nombre de plus importants de pays africains se développent, ont donc des niveaux de PIB par tête qui augmentent. Donc c'est un marché potentiel intéressant. Mais évidemment, l'Afrique est avant tout en réservoir de matières premières pour la Chine, qui en manque cruellement. Donc ce sont pour ces deux raisons qu'accès au marché et accès aux ressources naturelles, que la Chine investit en Afrique. Il y a aussi des raisons plus politiques. La Chine est intéressée aussi par des rapprochements avec certains pays africains, qui peuvent être des alliés, notamment au sein de l'institution internationale. Donc tout cela fait que l'intérêt de la Chine pour l'Afrique s'est accru au cours des dernières années. Bien entendu, les Européens qui ont traditionnellement une influence en Afrique ne voient pas nécessairement ces investissements d'un très bon oeil. Mais là où en réalité la concurrence de la Chine est la plus importante, c'est lorsqu'elle se fait ou elle se joue sur des bases qui ne sont pas nécessairement des bases complètement loyales. Là, la concurrence est vraiment ressentie de manière négative par les pays européens. Autrement, dans les autres cas, c'est un concurrent de plus et il faut que les pays européens s'en accommodent, même s'ils ont éventuellement quelques difficultés à le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada